Nous venons d'entrer dans le temps de Pâques, Pâques qui veut dire passage, parce que la fête de Pâques pour les chrétiens s'enracine dans la fête de la Pâques juive qui commémore la sortie d'Égypte pour la libération de l'esclavage, pour entrer dans la terre promise, pays où coulent le lait et le miel. Et en parallèle, la fête de la Pâques chrétienne, c'est pour nous rappeler que nous sommes libérés définitivement de toute forme d'esclavage, y compris et surtout le péché et la mort, pour entrer dans la terre promise de l'éternité. Alors, ça paraît un petit peu compliqué de l'exprimer de cette façon-là, mais lorsqu'on regarde la réalité de près, on se rend compte que 2000 ans de christianisme ont peut-être réduit la fête de Pâques au lapin de Pâques, au chocolat, la chasse aux œufs. Alors, tout ça, ça fait partie, mais on mesure bien que les traditions, j'allais dire un petit peu superficielles ou artificielles, ou à côté des fêtes principales, réduisent un petit peu le cœur de l'événement. Alors, pour nous chrétiens, il est important de revenir aux fondamentaux et de se dire que, qu'est-ce que la fête de Pâques a comme incidence dans notre vie quotidienne aujourd'hui ? Alors, je crois que c'est important, pour revenir un petit peu aux fondamentaux, de tout simplement se laisser inspirer par la parole de Dieu, l'Écriture, qui nous rappelle que Pâques, c'est la fête de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, celui que Dieu a choisi, c'est le sens du mot Christ, loin, celui qui a été choisi, celui qui est élu, celui qui est le fils bien-aimé du Père, pour sauver l'humanité de sa condition mortelle, c'est-à-dire pour lui redonner cette vie qu'il a reçue à l'origine, mais dont il s'est un petit peu dépossédé, dont il s'est un petit peu détourné. Alors, ce qui fait que, dans l'Écriture, Jésus aura le droit au titre de nouvel Adam et aussi de nouveau Moïse, celui qui va conduire toute l'humanité dans la terre promise de l'éternité. Alors, un symbole fort de la fête de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus, qui est, encore une fois, cette fête qui fonde la foi chrétienne. Saint Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Alors, avant de parler de résurrection, il faut d'abord parler des événements qui ont précédé la résurrection. Et là, on retrouve dans l'Écriture un lieu déterminant, un lieu symbolique fort, c'est celui du tombeau. Alors, le tombeau ou la tombe, ça symbolise un petit peu à la fois la mort, c'est-à-dire la fin d'une vie terrestre, et en même temps, elle renvoie à ce qui a précédé la mort. Dans le cas de Jésus, on se souvient, on a lu le procès de Jésus dans sa passion, à la fois le Vendredi Saint et le Dimanche des Rameaux, avec deux évangélistes différents, donc deux approches différentes pour raconter ces événements. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? La façon dont Jésus est mort, il est mort de façon injuste, de façon violente, et on se souvient qu'il a été trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par les siens. Et puis, il y a une espèce de complot, une espèce d'engrenage infernal qui va entraîner Jésus dans une tornade infernale de violence. Il aura droit au crachat, au gifle, il aura droit à ce que beaucoup de nos contemporains connaissent encore aujourd'hui, malheureusement. Et si les évangélistes racontent en détail, j'allais dire, cet enchaînement de détails et de violences de la mort de Jésus qui va le conduire à souffrir, à agoniser, jusqu'à rendre son dernier souffle, je crois que tous ces détails nous renvoient à toutes les conditions inhumaines de tant de nos contemporains. Et on pense particulièrement à ceux qui se sentent reniés, pas reconnus, trahis, à toutes celles et ceux qui souffrent de ne pas être entendus, de ne pas avoir un procès juste, toutes celles et ceux qui connaissent une fin violente. Donc, dans ce sens, on peut dire qu'une religion qui décrit la mort de Dieu en Jésus-Christ de cette façon-là, c'est la plus belle façon de dire que Dieu n'est pas insensible à la condition humaine et surtout aux situations inhumaines. Et alors, beaucoup disent, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tout cela. Et je crois qu'un message fort, c'est de dire, Dieu n'est pas venu, Dieu en Jésus-Christ n'est pas venu empêcher la mort, mais la traverser et la vaincre. Ça, c'est le message fort de la fête de Pâques. Alors, une fois qu'on a évoqué la mort de Jésus, la résurrection, elle va, comment je vais prendre, tout un autre sens parce que sans la mort, la résurrection n'a pas le même sens. Et la mort et la résurrection de Jésus doivent être tenues ensemble. Parce que pour nous, chrétiens, nous savons que nous allons tous mourir un jour, mais que la mort n'est pas la fin de tout, comme le dit une prière dans le rituel des défunts. Mais pour toutes celles et ceux qui sont baptisés dans le Christ, il y a déjà cette espérance d'être sauvés en lui par sa victoire sur les forces de mal et de mort. Alors, la résurrection prend une toute autre teneur à partir du moment où Jésus, qui a connu cette dégringolade et cette ascension de violence avant de mourir, eh bien, la résurrection va permettre de montrer que l'amour de Dieu en Jésus-Christ est vraiment plus fort que toutes les situations de détresse humaine. Et à l'heure où on parle de mort violente, de temps de non-contemporain, surtout qu'on utilise aussi Dieu pour détruire l'homme, alors que là, nous parlons d'un message d'un Dieu qui se laisse, j'allais dire, détruire par l'homme pour le reconstruire. Et ça, c'est le plus grand des paradoxes pour un message de foi. Alors, j'ai envie de dire aussi que le grand contraste entre la mort de Jésus et sa résurrection, c'est que la mort comme événement est exposée à la face du monde. On a des sources à la fois chrétiennes, juives et païennes de la mort de Jésus, de sa crucifixion. Dans les annales romaines, on trouve, entre autres, des traces de la mort de Jésus. Est-ce que ce Jésus est vraiment le fils de Dieu ? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité ? Alors là, la résurrection, elle n'est pas, j'allais dire, du même ordre, puisque ceux qui ont été témoins de la résurrection, c'est des personnes choisies par Dieu, comme dit l'Écriture elle-même, parce que la mort de Jésus, elle touche surtout le regard extérieur. Et le tombeau, quand au matin de Pâques, les femmes arrivent au tombeau, que le tombeau est vide, ou disent voir, les linges s'enroulaient à part, leur regard reste accroché à la mort. Alors que la résurrection, elle suppose que le regard intérieur, j'allais dire, soit mis en œuvre. Et la résurrection, elle va concerner des témoins choisis qui auront à attester que le ressuscité, c'est bien le crucifié. Et tous les récits qu'on va entendre, jusqu'à la Pentecôte qui va terminer le temps de Pâques, vont consister à démontrer que Jésus n'est pas un fantôme. Il n'est pas le fruit d'une illusion. Puisque à Thomas, par exemple, qui ne croit que ce qu'il voit, il va lui dire, touche mon côté, vois mes mains et mes pieds. Donc, Jésus va permettre à Thomas de retrouver le regard intérieur de la foi en pouvant exprimer dans son regard extérieur, en expérimentant, je veux dire, cette présence du ressuscité. Et puis, tous les autres récits vont bien sûr démontrer que Jésus est venu apporter au monde cette victoire qui va s'exprimer à travers des signes très forts, comme celui de l'Eucharistie, ce qu'on appelle les sacrements. C'est de cette façon-là que Dieu va désormais être présent en tout temps, partout, en même temps. Puisqu'il ne pourra pas le faire, il ne peut le pas faire dans sa présence, dans sa forme humaine au moment où il a vécu sur terre. Et l'ascension de Jésus, le fait qu'il retourne vers le Père, va clairement démontrer que la résurrection n'est pas une réincarnation, c'est-à-dire un retour à la vie sur terre, mais un retour à la vie en Dieu pour toujours. Et le regard de foi doit s'attacher à cela. Et pour nous, chrétiens, je crois que 2000 ans de christianisme nous montrent que le témoignage des apôtres qui ont vu le ressuscité et le crucifié ressuscité, je crois que c'est le message le plus fort pour toutes celles et ceux qui se sentent crucifiés dans leur chair, dans leur esprit, parce que ne trouvant plus la force de vivre et d'espérer, je crois que la fête de Pâques, c'est par excellence le message fondamental pour ne pas baisser les bras, pour ne pas sombrer dans la sinistrose, dans l'amorosité et dans le désespoir. Dans cet esprit, je souhaite à chacune, chacun d'entre vous, de très joyeuses fêtes de Pâques, au pluriel, puisque nous avons à vivre le passage des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, de la mort à la vie. Sous-titrage ST' 501